Bonjour Professeur Babakar Sambou. Bonjour Mme Moreau. Voilà, Professeur Babakar Sambou, vous êtes professeur d'Arabe au département d'Arabe. Vous faites partie également de la coalition sénégalaise pour la cause palestinienne. Comment analysez-vous la reprise des hostilités entre Israël et Palestine ? Oui, les hostilités qui ont déclenché le 7 octobre depuis samedi, qui est le jour de repos. Donc, des juifs. Alors, donc, les kataïbles à Sambou, c'est-à-dire l'armée, la branche armée de Hamas, a mené cette opération surprise avec succès, qui a véritablement engendré beaucoup de morts, a déploré aussi bien des militaires et des civils. Et donc, cette opération a été baptisée d'éluge de l'Arfa, comme Israël aussi a baptisé la riposte effet de fer. Ce qui veut dire que, donc, actuellement, il y a les accrochages et les bombardements, et donc Gaza est entouré partout par les chars de combat. Et je pense que ce qui s'est passé cette fois-ci, ça rappelle 1973, c'est-à-dire le 6 octobre 1973, quand l'armée égyptienne sous Anwar El Sada avait fait une attaque surprise à Israël. C'était la première faillite des services de renseignement israélien. Mais ce qui a véritablement attiré l'attention de tous les observateurs, c'est comment Israël, qui possède donc des services secrets internes, Sennbet et Amman, et la Mossad, qui est le service d'espionnage extérieur, qui font partie des plus performants, qui surveillent les Palestiniens matin et soir, qu'on ait tous les Palestiniens, leur déplacement, leur logement, leur profession, et que les avions israéliens, aussi israéliens, aussi survolent en permanence Gaza, comment cette opération a pu se mener, ça, véritablement, avec une surprise, avec l'ampleur surtout. Donc c'est pourquoi, aujourd'hui, la plupart des observateurs pensent que, effectivement, c'est le début de confiance pour les forces de Hamas et de Jihad, qui sont vraiment les branches armées, donc de la résistance palestinienne actuelle. Donc, que doit-on apprendre de cela ? Oui. C'est que la force ne peut pas tout régler. Et il y a l'absence, véritablement, de négociations, d'initiatives, parmi les grandes puissances, et même l'ONU. Donc, ça fait beaucoup de laisser aller, ce qui fait qu'Israël va faire des opérations, va tuer, les autres vont reposer. Et aujourd'hui, au lieu d'appeler à des négociations et à la proclamation des deux États, les grandes puissances, à commencer par les États-Unis, qui ont des élections à venir, Donc, l'obussure est très présente aux États-Unis. Donc, il appelle à dire que l'Israël a le droit de se défendre et qu'ils vont nous donner à la livraison des armes. France, Angleterre, Allemagne et États-Unis ont fait un communiqué dans ce sens. Je crois que la situation actuelle appelle toute la communauté internationale à avoir une attitude constructive consistant à relancer les plans de paix qui ont existé, comme la feuille de route qui était patronnée par l'ONU et les grandes puissances. Bon, maintenant, si on ne le fait pas, je crains qu'il va y avoir des carnages au niveau de Gaza, parce que je crois que vous avez entendu, le ministre de la Défense israélienne qui dit désormais, plus d'eau, plus d'électricité, plus de gaz, plus de carburant pour Gaza. On va les enfermer et ils n'auront plus rien du tout. Donc, je crois que ça, Gaza, c'est une petite bande habitée par à peu près 2 millions de personnes, 2,5 millions de personnes et qui n'a rien, qui n'a aucune autre ouverture sur l'extérieur que sur Israël ou sur un tunnel qui donne sur l'Egypte. Donc, je crois que l'embargo, déjà, rien ne peut entrer à Gaza sans la surveillance, donc, d'Israël. et toutes les forces vraiment en présence, ce sont là pour la guerre. Mais il faut qu'il y ait d'autres forces qui sont pour la paix. Et ça, je crois que ce sont les grandes puissances qui peuvent initier donc un retour sur la table de négociation pour essayer vraiment de s'en sortir. parce que le conflit israélo-arabe occupe le monde depuis 1948. Ça fait 80 ans, 46, 47, 48, jusqu'à maintenant, il y a toujours la guerre. C'est la 6e ou 8e guerre entre Israël et les Palestiniens par ricochet avec les Européens arabes. Et, professeur Babakar Sambo, pour vous, est-ce qu'il y a vraiment une solution pour régler cette crise entre Israël et Palestine ? Moi, je pense que la solution quand même, c'est des initiatives que peut prendre donc une organisation neutre comme les Nations Unies. C'est vrai que les Nations Unies avaient donc ce plan de paix qu'ils avaient lancé. Il y a eu les négociations de Madrid, de Oslo qui avaient amené justement avec Ehud Moubarak à accepter le principe des deux États. Mais quand l'extrême droite est arrivée au pouvoir avec Benjamin Netanyahou qui dirige aujourd'hui le gouvernement le plus extrémiste de l'histoire d'Israël, qu'ils pensent que si Jidé et Samarie, maintenant, c'est ce qu'on appelle la Cisjordanie, font partie entièrement d'Israël qui ne veut qui continue la politique de colonisation, espoliation des terres, la répression. Je crois que ce n'est pas la force qui va régler ce problème. L'ONU peut reprendre véritablement des négociations comme ce qu'on avait fait à Madrid, à Oslo, la feuille de route. Et les États-Unis et l'Union européenne aussi doivent assouplir leur position parce que pourquoi il ne peut pas y avoir des négociations sérières actuellement, c'est que beaucoup de pays arabes ont commencé à normaliser avec Israël avec les accords d'Abraham depuis 2020. Donc, sous la bénédiction même de l'Arabie soïdique. C'est le cas de Bahreïn, des États émirats arabis du Maroc, etc. Mais depuis 1973, les guerres qui se sont succédées, eh bien, il y a eu des rounds de négociations. Quand il y a eu les blocages sur le pétrole, sur ce qu'on appelle donc les voies maritimes qui sont bloquées, donc ça interpelle le monde. Mais il ne faut pas attendre qu'on arrive à un blocage pour relancer une négociation. Et la négociation ne peut se faire que sur la base des résolutions de l'ONU qui dit qu'Israël doit avoir ses frontières sûres et internationalement reconnues, comme la Palestine doit avoir son État indépendant avec des frontières reconnues. Mais vous voyez bien qu'Israël a transféré donc son gouvernement, sa capitale de Teraviv à Jérusalem, là où les Palestiniens disent que c'est leur capitale. Mais il peut toujours trouver une solution Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest parce que les Israéliens sont prédominants à Jérusalem-Ouest et les musulmans à Jérusalem-Est, c'est-à-dire les Palestiniens. Donc je crois que même cela est possible de trouver une solution consistant à reconnaître internationalement l'État palestinien parce que jusqu'à présent l'État palestinien c'est un État reconnu par le Sénégal et d'autres États mais c'est sur le plan international ça s'appelle l'autorité palestinienne, c'est par l'État palestinien. Donc je crois que trouver des solutions qui permettent des renoncements de part et de l'autre sous l'égide des Nations Unies et des grandes puissances et des pays arabes pourraient effectivement donner quelque chose. Mais le Sénégal aussi même peut prendre des initiatives parce que le Sénégal exerce depuis 1975 ce qu'on appelle le comité donc de défense des droits inaliénables du peuple palestinien donc je pense qu'effectivement on peut condamner ce qui s'est passé les massacres de part et d'autre mais il faudrait coûte que coûte arriver à un consensus internationalement soutenu par les Nations Unies les pays arabes et l'Union Européenne. En tant que membre de la coalition sénégalaise pour la cause palestinienne qu'est-ce que vous comptez faire exactement ? Est-ce que vous allez organiser une marche ou bien ? Je pense que dans un premier temps il y a deux alliances il y a l'alliance donc pour la Palestine qui a fait une grande communauté en arabe et en français donc qui est pour dénoncer la situation qui prévaut actuellement il y a la coalition palestinienne qui regroupe l'ensemble donc des associations aussi bien des organisations de gauche des organisations de défense des droits de l'homme des associations islamiques qui sont en train de voir comment véritablement organiser quelque chose pour montrer leur solidarité active avec le peuple palestinien dans un premier temps c'est vrai qu'il y a eu des communiqués des déclarations mais partout dans le monde arabe les peuples commencent à descendre dans la rue et à soutenir donc le peuple palestinien comme cela a été fait à chaque fois qu'il y a eu ces attaques contre la Palestine et pour réclamer véritablement ce qui va amener la paix définitive l'existence de deux états réciproquement reconnus les uns et les autres l'état d'Israël d'un côté l'état de Palestine de l'autre vous savez qu'Israël maintenant a déclaré que ce n'est même plus Israël c'est l'état juif c'est-à-dire qu'en Israël il y a des arabes qui ont la nationalité donc israélienne ça ne peut pas être un état juif c'est un état démocratique Israël et ça doit rester un état démocratique ouvert aux musulmans chrétiens et aussi aux juifs et la coexistence entre Israéliens et Palestiniens ne peut pas être négociable parce que les gens dépendent des autres c'est-à-dire sur le plan territorial si vous voyez la géographie Israël ne peut pas exister sans Palestine comme Palestine ne peut pas exister sans Israël parce qu'il faut passer d'Israël entrer en Palestine passer de Palestine entrer en Israël donc je crois que ce découpage géographique laissé par l'administration britannique doit être géré de façon intelligente pour la coexistence des deux peuples dans la paix et la sécurité merci beaucoup professeur Babakar Sam je vous remercie d'avoir votre question et je rappelle professeur que vous êtes au département d'Arab de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université chez Rantadjouk de Dakar également ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte membre de la coalition sénégalaise pour la cause palestinienne